... Établir l'état de l'art d'un projet d'éducation par la recherche. Ce n'est pas seulement celui que construit l'enseignant pour les élèves, il doit aussi le faire pour lui-même en amont. Le choix d'un projet d'éducation par la recherche n'est jamais anodin ni le fruit du hasard. Le contexte social et personnel de l'enseignant l'influence. A ce titre, ce qui a déterminé le projet Bicéphale fut le mouvement de fond de la société à l'égard de la considération de la condition animale et la vague médiatique des découvertes en neurosciences. M'interrogeant sur ces deux points, il a fallu découvrir les chercheurs qui conciliaient ces deux approches en furtant sur Twitter, Internet et les émissions radiophoniques de Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin, émission où l'on découvre le travail des chercheurs, magnifiés par les choix littéraires et l'art de compter de M. Amézène, lui-même chercheur. Très vite, le choix s'arrête sur les travaux de l'équipe de Martin Durfa, un neuroscientifique du CNRS. Il étudie les cerveaux et il fait des expériences pour comprendre comment fonctionne l'intelligence. Et je me mets à la recherche sur Internet d'un enregistrement éventuel d'une conférence. Tout cela se fait très vite et la conférence me donne l'idée, la ligne directrice du projet Bicéphale. Les objectifs de notre projet sont de découvrir les abeilles et l'intelligence des animaux. Il faut savoir qu'on n'est pas si spéciaux que l'on pense quand les animaux apprennent comme nous. Nos défis sont d'imaginer comment le scientifique Martin Durfa a fait pour prouver l'intelligence des abeilles et de modéliser l'expérience avec un film d'animation et un robot. Encore quelques recherches sur Internet pour trouver les coordonnées du scientifique. Un mail pour lui expliquer le projet, lui demander l'autorisation d'utiliser une partie des documents qu'il a diffusés lors de sa conférence et lui proposer d'échanger avec mes élèves via Twitter lorsque les élèves en auront le besoin. Le scientifique m'a répondu et donné toutes les informations dont le projet avait besoin dans le quart d'heure qui a suivi. On a échangé avec M. Durfa des tweets. La maîtresse l'a contacté. Après, la maîtresse nous a dit qu'on doit lui poser des questions et ces questions nous ont aidé à compléter le projet. Il faut ensuite envisager d'établir l'état de l'art pour et avec les élèves. Je collectionne, réorganise, mets en page des documents de tout format. Les textes littéraires, les films documentaires, surtout ceux qui suscitent des émotions proches de celles données par la poésie, sont une entrée que j'affectionne particulièrement et qui fonctionne très très bien. Avant de lancer les élèves dans la phase de recherche, cette approche permet de créer l'engouement nécessaire à l'engagement dans le projet. Pendant ce temps, volontairement long, de septembre à décembre, les élèves peuvent faire leur propre recherche, poser et répondre à des questions telles que qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce qu'un humain intelligent, qu'est-ce qu'un animal intelligent. Dans un projet comme Bicéphale, on apprend que nous, les humains, ne sommes pas les seuls à être intelligents, nous ne sommes pas les seuls à savoir construire des trucs et savoir prouver son intelligence. Documenter leur cahier chercheur. Et de mon côté, je prépare, je collectionne, je scénarise les différents documents scientifiques, teste les applications qui alimenteront la recherche experte et l'expérimentation des élèves. Les documents de notre part, un chercheur, n'ont pas nécessité d'adaptation, puisque les décodés allaient être le fil conducteur du projet Bicéphale et représenter une entrée pertinente dans le monde des chercheurs.